La 17ème édition de la Coupe de la Ligue, première demi-finale entre le tenant du titre, le PSG et l'USDK. Troisième rencontre de la saison après deux victoires parisiennes. Paris qui espère évidemment conserver son titre. L'USDK veut croire à l'exploit pour renverser le grand PSG. Pas de surprise, le dispositif parisien en défense 0-6 autour des deux frères Karabatic. Nédim Rémilly d'un côté, Sander Sagosen de l'autre, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de changement. Attaque défense en début de partie. Première décision, le jet de 7 mètres pour une défense en zone, le très bon travail préparatoire. La prise de position de Nicolas Nieto qui ensuite avec son physique imposant va faire la différence face à Nédim Rémilly. Premier duel entre deux spécialistes du 7 mètres, Baptiste Buteau et Thierry Omeyer. Et c'est le Dunkerquois qui permet à l'USDK d'ouvrir le score. Comme un symbole, Baptiste Buteau, première feinte. Grande amplification et le tir au sol, côté jambes d'appui de Thierry Omeyer. Il ne pouvait pas en être autrement que de voir Baptiste Buteau, premier buteur ici, qui a inscrit quelques buts dans sa jeunesse dans le coin, en faisant trembler les défenses de toute la région. Sander Sagosen, le passage de bras s'est bien joué. Avec beaucoup d'engagement, Nicolas Karabatic s'est rendu disponible. Et le premier avertissement, le carton jaune distribué contre Florian Bihan. Le jeu auprès du classique côté parisien. Alexander Sagosen fait la différence pour servir ensuite. Petit pass Nicolas Karabatic. Bihan derrière, tire un petit peu le maillot. Voilà pourquoi il reçoit un carton jaune de la part d'Olivier Buys. On salue tous nos téléspectateurs qui se sont tranquillement installés devant Beansport. Beansport 3 pour débuter, Beansport 8. Max 8 tout à l'heure pour la deuxième demi-finale. Le manque de contrôle. Baptiste Buteau, on salue également les supporters de Dunkerque qui sont restés à la maison. Notamment dans les différents cafés, le Narval. Un club de supporters formidables à deux verts. Et le premier arrêt dans cette partie effectuée par Thierry O'Meillet. Tentative de loin de Tom Pellayo, premier poteau. Pas suffisamment... L'oubli complet de Daniel Langaro et l'intelligence de Nedim Rémili là-dessus qui a senti tout de suite la brèche. Petite erreur, grosse hésitation de Langaro, tout de suite exploité par Nedim Rémili. Ça passera, on parlait, par l'intelligence et la justesse dans le jeu d'attaque développé par l'USDK. Mais par la rigueur défensive également, éviter ce genre de situation. Dunkerque qui se doit d'emmener le PSG dans un match dur, difficile. Sinon, si le match devait s'emballer, on aurait tendance à dire avantage PSG. Et du côté de Dunkerque, la bonne nouvelle en défense, c'est le retour de Michael Grocco qui était absent depuis Toulouse et qui ne s'était pas entraîné, qui a repris juste l'entraînement hier après-midi. Il y a Nicolas Agneto en position avec Langaro. L'entrée en deuxième pivot. Tout de suite, il aurait pu être servi. Cornel Nudge. Bien pris Langaro cette fois par Nedim Rémili. Changement de direction, pas de solution. C'est refermé face à Sander Sagosen pour Tom Pelayo, bras levé. A Langaro de trouver la solution dans le trafic. Et la passe de renversement récupérée par Nedim Rémili. Mais la faute commise sur Nicolas Agneto, le bras va rester levé. Dommage, Langaro qui avait fait la différence sur cette action. Elle a chassé très haut les Dunkerquois. Il va falloir tirer attention au refus de jeu. Combien de passes ? Olivier Buys, il annonce une passe. Une seule après le Giffran, évidemment. On passe zéro. L'anticipation, la lecture facile pour Thierry Omeyer qui avait fermé. Bien aidé par le mur déployé par les Parisiens. Belle séquence défensive de la part du PSG. Et vous voyez, à l'image du changement de position sur le poste 2 défensif, Mickaël Groco et Agnel Langaro. On a du mal à s'ajuster dans ce début de rencontre défensivement. Ça va passer aussi par beaucoup de communication. Luka Karabatic va être énormément utilisé cet après-midi en l'absence de Jesper Milsen. Passage en zone. Passage en zone, c'est Sander Sagosen qui a été sanctionné. Alors poussé, poussé Sander Sagosen. Malgré tout. Et Pedaioc qui insiste et il a raison. On met en face de lui, troisième arrêt de Thierry Omeyer. Énorme début de rencontre. C'est très bien déployé de la part de Paris. C'était une situation de 4 contre 1. De l'autre côté, il y avait Adama Keïta dans un premier temps qui s'était rendu disponible. Les Parisiens sont allés de gauche, de la gauche vers la droite. La conclusion, Luca Balot face à Oleg Rams. Et ça fait déjà 3-1, le break confirmé pour le PSG. Trois arrêts de Thierry Omeyer. Trois arrêts face à Tom Pellaio. À chaque fois, et ensuite le jeu rapide qui se déploie du côté de Paris. Voilà, Millan entré à l'opposé en deuxième pivot. Oui, superbe. C'est bien, Cornel Nagy. De 1 contre 1, mais derrière de l'entraide défensive. C'est bien fermé de la part de Nélim Rémi. Il avait fait la différence dans un premier temps, Cornel Nagy. Diago avec entrée à l'opposé. Le plan Billan. Attention, le mauvais plan. L'offensive de Nieto. Avec le coup bien joué, parfaitement même par Sander Sagosen. Qui s'est laissé chouard sur l'impact de Nicolas Nieto. Attention à ses premiers temps forts de la part des Parisiens. Systématiquement, Sander Sagosen parvient à passer le bras. Mais c'est ensuite Oleg Rams qui s'interpose son premier arrêt dans la partie. Pas de possibilité de repli défensif. Pas de possibilité de jeu rapide pour les Dunkerquois. Avec, et ce n'est pas toujours le cas du côté de Paris. Pas aucun changement. Attaque, défense. Hashtag en d'action. Tout au long de ce week-end, tout au long de cette première demi-finale. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, les commentaires, les remarques. Hashtag en d'action. Langaro pour le temps fort. C'est difficile. Le poteau trouvé par Cornel Nagy. Thierry Meier a été battu là-dessus. Et vous voyez, toujours systématiquement, le premier temps fort. C'est Sander Sagosen qui le met. Et ça pose énormément de problèmes à la défense Dunkerquoise. Superbe, vraiment. Engagement de la part des Parisiens qui offensivement montent bien les ballons. On développe un jeu offensif très percutant. C'est très propre. C'est fait dans une certaine zone de sécurité, sans se précipiter. Avec clairement, celui qui impose le temps fort est identifié par les autres, par les arrières qui évoluent autour de lui. En l'occurrence, c'est surtout Sander Sagosen qui, depuis le début de la partie, va poser le premier temps fort. Ensuite, ses coéquipiers qui profitent pour la finition. Voilà pourquoi certains se posent la question. Ils n'ont pas tout à fait tort de se poser la question. Pourquoi Sander Sagosen est beaucoup, beaucoup utilisé en association avec Nikola Karabatic. Bien plus que Mikkel Hansen. On ne voit pratiquement que par petites touches. Ou alors, évidemment, dans l'exercice du 7 mètres, où il est absolument remarquable. Beaucoup de temps passé sur le travail préparatoire offensif. François-Xavier, voilà également une donne qui pourrait faire la différence en seconde période. C'est en seconde période que Paris avait vraiment mis sous l'été noir les Dunkerquois qui avaient été harassés par 30 minutes de combat au préalable. Et forcément, quand on développe un jeu qui se met en place lentement, quand on va de droite à gauche, de gauche à droite, et qu'on ne trouve pas de solution, et bien qu'on se casse les dents, on se fatigue. Forcément. Et quand en face, l'équipe développe un jeu rapide et parvient beaucoup plus rapidement à inscrire un but. Imaginez-vous, le deuxième but de Dunkerque, c'est le deuxième but sur jet de 7 mètres, et c'est le deuxième but de Baptiste Buteau. Sur jeu placé, Dunkerque, pour le moment, n'y arrive pas. Donc un but sur jeu placé. Alors même si cette dernière attaque avait été bien construite, avec à la finition une défense en zone de Lucas Balot, qui avait provoqué, très justement, le jet de 7 mètres. Mais regardez, regardez comme les Parisiens trouvent, évidemment, bien plus rapidement la solution. Comme vous dites, ça pèse également sur la longueur d'un match. J'ai de 7 mètres obtenu par Luca Karabatic. Et on va retrouver Michael Hansen, la défense en zone, du côté de Dunkerque. Michael Hansen est héros du côté de Saint-Raphaël pour un point obtenu, enfin un point supplémentaire par rapport au match nul, vers lequel on se dirigeait, qui pourrait jouer son rôle en fin de championnat. On en reparlera. Impeccable, Michael Hansen, avec toujours cette faculté à enchaîner très rapidement les feintes. Imaginez-vous à la place d'Oleg Grams ou d'un autre gardien. Ça va tellement vite que vous en êtes presque réduit à faire un gardien de foot. Allez, vous faites un choix. Je pars d'un côté. C'est quand même assez terrible. C'est ça, la force de Michael Hansen sur le jet de 7 mètres. Oui, mais sauf que parfois, il peut vous fixer à 5 reprises. Et c'est sur la 6e, dans un laps de temps évidemment très court, en raison de la règle. Mais c'est assez déroutant parce que les gardiens ne peuvent pas faire grand-chose. C'est une technique bien propre à Michael Hansen, qui, on vous le rappelle, et il pourra le remercier un petit peu plus tard, le premier but de Dunkerque dans le jeu placé. C'est très bien joué de la part de Nicolas Nieto, qui avait reçu ce ballon dans des conditions compliquées. Regardez ce contrôle une main. Changement de main en l'air. Et le rééquilibrage. Pour finir, Michael Hansen, qui pourra remercier quelqu'un qui croisera dans quelques minutes, et qui lui a imposé d'aller tirer les 7 mètres alors que le Danois ne le voulait pas, c'est l'entraîneur aujourd'hui du Phoenix Toulouse à l'époque, celui du PSG, évidemment, Philippe Gardin. Et deux minutes d'extrusion également, côté Paris. A Dunkerque d'en profiter. D'où la présence de Lucas Stepancic sur le poste d'arrière-droite. Dans le trafic, les Parisiens et l'interception, bien joué. Allez, 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 pas de gardien ! Ça a été contré, ça ne suffit pas, c'est bien ! Belles anticipations, anticipation, pardon, de Bihan sur cette tentative de passe de renversement. Jean-Réon, Bihan, 5 à 4, 10 minutes de jeu. Le match est relancé, on veut un peu d'ambiance aux arènes cet après-midi ! Bonne initiative de l'île des droits qui est en train de faire sa place du côté de l'USDK. Sur l'aile droite, en l'absence, on vous l'a dit, de Guillaume Joly ces dernières semaines. Entrée à l'opposé d'Adama Keïta, en deuxième pivot. Beaucoup d'animation défensive. Et la solution est trouvée avec ce tir au travers de Nicolas Karabatic en puissance pour redonner deux buts d'avance au PSG 6-4. Et c'est Nicolas Nieto qui est légèrement en retard. La punition est immédiate. Le jeu de pivot côté l'USDK. Langaro, c'est bien, profite de l'hésitation. Les Parisiens en infériorité numérique qui doivent faire un choix sur le coup. C'est Nicolas Karabatic, vous voyez, entre les deux, entre Cornel Natchez à l'intérieur et Langaro. Et l'arrière-gauche brésilien qui profite de la situation. Oui, félicité par Arnaud Karabry et Patrick Hazal. Avec une situation de supériorité numérique parfaitement exploitée par les Dunkerquois. Et Dunkerque est là, malgré l'impression de domination dans les premières minutes du PSG. Et Dunkerque est au contact, tiens, à bien profiter de cette exclusion côté parisien qui vient de se terminer. Là aussi, l'erreur défensive de Florian Bihan. Plutôt bien attrapé. Le tir, on va peut-être le revoir sous les yeux de plusieurs présidents. Le président de Dunkerque, on a aperçu, est juste au-dessus de lui, le président de la LNH, Olivier Giraud. Et son directeur général de la LNH, Etienne Capon. Il semblait que le tir de Nédime Remili était vraiment au niveau du visage de les Grams. Passe très tendue. Le décalage, c'est compliqué. Là-dessus, avec la tentative de Roucoulette. Mais la bonne intervention de Thierry Aumeier qui avait parfaitement senti le coup, la passe géniale de Sanders Agossen. Vraiment dans l'inspiration pure. Parce qu'il voit le joueur monter sur le poste 2. Il décide de sauter la passe pour décaler son ailié. C'est parfait, vraiment. Le talent, la vista de Sanders Agossen, une nouvelle fois. Le premier à l'initiative dans le temps fort. Alors moins efficace, beaucoup moins efficace ces dernières semaines, Sanders Agossen, en termes de statistiques. De buteur. De but. C'est essentiel dans la construction du jeu. Et j'insiste, l'association avec Nicolas Karabatic. Ces deux joueurs évoluent vraiment dans le même domaine, avec les mêmes inspirations, les mêmes caractéristiques. Gros arrêt. Attention. Gros arrêt de Thierry Aumeier sur Baptiste Buteau. Et derrière, le repli défensif. Une nouvelle fois. La passe de Sanders Agossen et Baptiste qui a fait l'effort vraiment de replier dans un deuxième temps. Une fois encore. Regardez, Agossen n'est jamais terminé. Et Adama Keita, la zone pour Adama Keita. Baptiste Buteau. Deuxième échec consécutif en quelques secondes. Face à Thierry Aumeier. Après la tentative de Rocoulette. L'entrée en jeu de Potzer. À l'intérieur, le pivot brésilien. Pour cette attaque d'un carquoise. Peut-être le sixième plutôt contre d'impaction. Qui a finalement été efficace face à Thierry Aumeier. Uniquement sur G de 7 mètres. Bumper face à Nikola Karabatic. En fait Florian Bihan. La grosse défense de Sanders Agossen face à Tom Pellayo. Et c'est superbe ce que fait Aniel Langaro. Là aussi avec énormément d'engagement dans la tentative. Là aussi c'est de l'inspiration pure. De la part de Nikola Karabatic. Et ensuite, pas loin d'être une touche de génie. Montrée par Adama. Adama qui a l'habitude de jouer le samedi après-midi. Et de marquer les buts. Et beaucoup même. On le disait, on rappelle la moyenne avec l'équipe réserve. Mais finalement, qu'il côtoie de moins en moins. Et ce sera le cas dans les prochains mois. Et de manière très certaine, dans les prochaines années. Ça c'est sûr. Pour un joueur fantastique. Vraiment avec des capacités physiques éblouissantes. Il a même certainement plus l'habitude que ses coéquipés du jour. De se lever à 4h30, 5h pour partir le samedi match. L'échec. Et l'USDK. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Et ça, ça peut être problématique. C'est lui au meilleur. Problématique pour les Dunkerquois. Alors Sainz-Rez ne rassure pas encore totalement Bruno Martini. Et serein malgré tout. Le manager du PSG. 53%. Le réussite d'efficacité. Le terme d'arrêt pour Thierry Meijer. C'est beaucoup plus faible. Côté de Leic-Grams. C'est un millé battu. Niquel Groco. C'est lui qui commet l'erreur défensive. C'est... Alors on va... On ne va pas dire trop simple. Mais quand même un petit peu. 10 buts inscrits par les Parisiens en 16 minutes de jeu. C'est énorme. Vous voyez, alors... On va parler de l'un des cauchemars de l'USDK de Patrick Hazal ces dernières semaines. 20 buts enquêtés par 24 passes à Aix-en-Provence à domicile. Un match qui s'était soldé par une défaite qui reste en travers de la gorge de Patrick Hazal. Qui pose son temps mort le premier de cette partie. Oui, il faut qu'on élève un petit peu l'intensité défensive là. Même quand on y est, même quand on les amène là où on veut. On n'arrive à arrêter personne. Sur chaque impact, on recule. Il faut qu'on arrive à les faire reculer, eux. Attention, je foutais dans le secteur central là-dessus. D'accord ? Vite, laissez le pivot, communiquez. Par contre, vous correctez, passez le ballon. Plus défense et on le replie. Plus. On revient, c'est parti. On m'attache. On prend le jeu tranquillement et on en voit un petit peu plus. Pas au courant du 2-2 contre 2, de 1 contre 1. Et on travaille derrière, allez. On commence. On revient. La teneur, les mots de Patrick Hazal, évidemment monté en régime. Ce qui concerne la défense sous les yeux de monsieur et madame Antti. Anne-Marie et Thierry à droite. Thierry Antti qui serait intéressant d'aller questionner sur l'actualité. Écoutez, Marion va aller faire ça. Oui, on n'en doute pas. On n'en doute pas. 11 minutes à rejouer. Et puisqu'on en est au moment des précisions, on salue Eric Stella, notre confrère, journaliste. Et qui nous précise que, quoi qu'il arrive, et même si Istres venait à s'imposer, il n'y aurait pas de Coupe d'Europe. C'est l'une des particularités. C'est ce que révélait la Provence ce matin. Une équipe de Pro League ne peut pas prétendre jouer l'Europe. Et donc, même si les Istres a réussi l'exploit de remporter la Coupe de la Ligue, ils ne seront pas confiés. Et même s'ils accédaient à la Ligue del Sarri, je vous donne le point de règlement. La précision sur le temps mort de Patrick Hazal. On l'a dit, de toute évidence, c'est monté l'agressivité défensive. Patrick Hazal assez satisfait de la mise en place du positionnement de ses joueurs. Mais malheureusement, peut-être pas suffisamment dans les contacts, en tout cas, d'agressivité, de présence face aux Parisiens qui récitent. Qui récitent, en tout cas, qui ne sont pas excessivement gênés dans leur mouvement et qui trouvent assez facilement des solos. Changement de gardien. William Anotel a remplacé Oleg Brahms. Pierre Soudry avec Langaro, manque de contrôle sur ce dribble. Et derrière, attention à la punition, côté Paris, avec Nedim Rémili sur le poteau. C'est récupéré par Keïta. Le slalom géant, le slalom spécial même d'Adama Keïta. Qualité de jeu rapide côté Paris. Regardez la vitesse à laquelle Adama Keïta récupère le ballon. Main gauche et ensuite, 30 vitesses. Et bien, Billan, un contrat interne et une nouvelle fois le premier poteau trouvé par Adama. Sur les petits appuis, vous le voyez, énormément de vivacité. Pro attention, Lucas Balot qui avait anticipé. L'Occion Davies, pris par Lucas Balot sur cette sortie dans un premier temps. Sur un accompagnement pour empêcher Davies de trouver la solution. Il avait encore face à lui Nedim Rémili qui était venu glisser sur le poste 1 défensif. Le croisé Pierre Soudry, Davies dans le cœur du jeu parisien. Rien du tout, bonne défense et à nouveau compliqué pour les Dunkerquois. Ça joue très vite, beaucoup trop vite. Et effectivement, attention, attention à la punition. Plus 6 après 19 minutes. 12 à 6, 6 plus inscrits pour l'USDK. 12 déjà, après moins de 20 minutes. Attention à l'addition qui risque d'être sévère. Vous vous rappelez, la 11e minute, lorsqu'on disait c'est bien, Dunkerque est au contact. Il y avait 6 à 5. 6 à 5. 6 à 1. Passé par les Parisiens ces dernières minutes. Le dernier but, vous le voyez, inscrit par l'USDK. Et bien, c'est il y a pratiquement 5 minutes. Une question, François-Xavier, sur le hashtag AndAction qui vous est adressé. Pourquoi, pourquoi Mickaël Hansen ne joue-t-il pas plus ? Écoutez, à mon sens, à mon sens, et je vous parlais d'association, ce n'est pas un hasard. Les qualités, encore une fois, superbe, superbe Baptiste Buteau. Génial, Baptiste Buteau. Quel lobe dans un arrêt. Mais ça va vite, ça va trop vite. Il y a un atel qui s'était interposé, mais cet arrêt ne comptera pas. Parce qu'on va revenir à un jet de 7 mètres. Ça joue très vite sur les engagements. Et c'est celui dont on parlait, qui va faire son retour sur le terrain. Encore une fois, uniquement pour le 7 mètres. Mickaël Hansen, je vous parlais d'association. Sagosen et Karabatic, Nicolas, ils récitent le même emballe. Ils sont un petit peu, enfin, très très similaires. Même si Nicolas a quelques années et quelques trophées en plus. Mais ça va finalement avec la philosophie prônée par Noka Sadarozic. Lui a trouvé clairement sa base arrière. Elle est constituée de Sagosen. Le 7 mètres, mystifié. Le pauvre William Hennotel là-dessus. Il n'y peut absolument rien. Regardez. C'est sur la qualité de la fixation. Il est complètement pris, William, là-dessus. Je vous laisse terminer. L'avant-bras, Mickaël Hansen. Justement, Mickaël Hansen, lui, joue un autre emballe. Ça ne remet en rien en cause les qualités des joueurs, évidemment, du côté du PSG. On a vu d'ailleurs, et on va le signaler, ça aussi, c'est un point obtenu du côté de Nantes en championnat qui pourrait valoir de l'or en fin de saison. Rappelez-vous, lorsque Karabatic suspendu, d'autres joueurs absents, Noka Sadarozic s'était appuyé sur une défense totalement nouvelle, 2-4-3-3. Et puis surtout, en attaque, on avait retrouvé, par exemple, le duo Daniel Narcisse-Mikael Hansen avec leur qualité. Et ce qui avait permis au PSG d'obtenir un point du côté de la Leipzig-Sel. Donc, pourquoi Mickaël Hansen ne joue pas ? Pour faire court, puisque Sagosen et Karabatic, eh bien, semblent être l'association trouvée et préférée de Noka Sadarozic dans le jeu qu'il prône et qu'il défend. Bec et ongles et connaissant le personnage, il ne reviendra pas tout de suite dessus. Bonne défense de Nedim Rimili et derrière, le tir au-dessus d'Adama Keïta avec une bonne fixation. Au passage, de Sander Sagosen, il a commencé à chouard Nedim. Oui, c'est pour ça que Patrick Hazal n'en croit pas ses yeux et ses cheveux. Le bon coup défensif, en tout cas, joué par Nedim Rimili. Ce qui est bien fait de la part de Rahim. Très bien, défense en zone de Sander Sagosen qui est venu aider. Nikola Karabatic pris sur le dribble et le 1 contre 1 de Kader Rahim. Rien à dire, en zone, le Norvégien. Qui, au passage, a beaucoup progressé en défense. Oui. Kader Rahim, joueur de la sélection nationale d'Algérie, champion d'Afrique 2014. Et le lob, une nouvelle fois, au-dessus de Thierry Aumeier. Et puis, de M. Feuillant, de la génération française de handball. Super, mais encore une fois, la maîtrise technique de Baptiste Buteau. Toujours la même formation. Du côté de Paris. Voilà, conservé par le PSG. Attention à Luka Balot qui est disponible. Et c'est finalement l'énorme cartouche balancée par Nikola Karabatic qui fait mouche. Avec ce tir surpuissant. L'aide du Poteau au passage. Et le 14e but du PSG. Encore une fois, dans un jeu à deux avec, alors, du mouvement sans ballon. Bien évidemment, vous aviez vu Luka Balot rentrer en 2e pivot. La passe de renversement de Sadocene qui fait la différence. Soudry. Oui, bien joué sur ses appuis. Bravo. Avec, là aussi, énormément de dextérité pour la finition. Mais beaucoup de justesse dans le choix du départ. Ses appuis longs. Là aussi, l'une des difficultés, c'est le poste de gardien. Que ce soit Oleg Rams ou William Anotel, peut aider par la défense. Il faut le noter. C'est le côté défenseur de l'aveugle, de l'orphelin et des gardiens de but. Également, ni Oleg Rams, même si sur un tir, il aurait pu peut-être s'imposer. Oleg Rams, mais derrière, William Anotel n'a pas pu faire grand-chose, sincèrement, depuis son entrée en jeu. Aucun arrêt pour lui, parce que le seul qu'il a effectué, on lui a enlevé. Le seul arrêt de Oleg Rams, c'était face à Sander Sagosen, justement, en début de partie. Sinon, c'est... Pour eux, c'est simple. Alors, on a affaire à de très, très, très grands joueurs. Mais vraiment, on ne sent pas les Parisiens mis en difficulté dans leur mouvement. Pas suffisamment de contact non plus. Ça fonctionne très, très bien. Alors, parfois, parfois, il arrive au PSG. On l'a vécu aussi dans les matchs de Ligue des Champions. Mais aux Parisiens, d'avoir des moments de flottement au niveau de la concentration. Peut-être sera-ce le cas. Je n'ai pas sûr. C'est ce que dit notamment l'expert interrogé par la Ligue dans les pages du journal officiel distribué à tous les téléspectateurs. Enfin, l'avis de l'expert. En tout cas, il a marqué expert. C'est François-Xavier Oulé. Il parle de Constance, effectivement, dans la concentration sur l'enchaînement des matchs. Oui, mais voilà, d'enchaînement, il n'en est pas question pour cette rencontre. Et c'est peut-être, effectivement, le danger qui guette les adversaires durant ce week-end de Paris. Les adversaires. On parle d'éventualité. En tout cas, l'adversaire, pour le moment, Dunkerque. Et on en a la confirmation. Rodrigo Corrales, pour remplacer sur 7 mètres, Thierry Omeyer, la réussite de Baptiste Buteau dans cet exercice. Entre les jambes. Impeccable. Il varie. Baptiste Buteau, toujours avec cette feinte. Fixé, le gardien. Ensuite, il prend l'information, glisse le ballon sous la jambe. Et voilà, Karbatic en grande discussion avec Sébastien Duclos. Alors Stéphane, tout à l'heure, nous parlait sur le hashtag en action de Mikel Hansen et de ses apparitions fugaces. Mais surtout du manque de rotation. Lui souligne, en tout cas, un manque de rotation que souligne également Didier Portela sur le hashtag en action toujours. Sauf pour les deux minutes d'exclusion. Sinon, l'équipe est d'une stabilité absolue. Alors, on ne va pas revenir sur le passé, mais Nuka Serdarosic a remporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres en Allemagne, clôté avec qui, également sur la scène internationale, européenne. Avec cette particularité d'évoluer avec 7, 8, 9 joueurs toute la saison. Alors, une saison encore plus contraignante en bout de SIGA, puisque vous le savez, il y a 18 participants à la première division. Donc, 34 matchs de championnat, plus, 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 plus les matchs, les matchs nationales, les matchs en Coupe d'Europe, etc. Eh bien, il a remporté les titres également de cette manière. Je ne veux pas dire que Nuka Serdarosic ne va pas changer sa manière de faire. Mais je ne suis pas très loin de ce que j'entends. Bonne défense de la part de Daviesse et de Buteau, version porte de Saloun. Grosse prise d'Adama Keïta sur... Ilan Naï. Oui, pardon, pardon. Effectivement, on vient de le remplacer. Très solide, Ilan Naï qui ne cesse de s'étoffer. Vous voyez qu'il y a de la rotation. C'est ça. Et c'est bien. Wilson Daviesse de loin. Il va falloir Dunkerquois montrer la capacité de marquer de loin. C'est l'ancienne but pour Dunkerque par le court de 4. Wilson Daviesse. C'est Milie, Karabatic, Sagosen, la base arrière du PSG. Très intelligents ce tir à la hanche de Sander Sagosen pour venir tromper. Un impuissant William Anotel. Un seul arrêt de la part des deux gardiens Dunkerquois sur cette première période pour le moment. C'est Fabelli. Ça aussi, c'est évidemment un tracteur. Baptiste Buton le disait. Il faudrait être pratiquement parfait et que Paris ne soit pas dans un grand jour pour créer l'exploit. Pour l'instant, malheureusement, au niveau des gardiens but. On ne prend pas ce chemin de performance encelairé pour le Hague Gramps. En début de partie, on le disait, en 28 minutes de jeu désormais. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je trouve, on parlait de Sander Sagosen qui avait fait énormément de progrès sur le poste défensif, sur le poste 2. Dans l'attitude, je le trouve également changé. Oui, on est d'accord. Je partage totalement cet avis et je vais vous dire quoi. Alors ça, c'est totalement subjectif. Tant mieux. Tant mieux. En début de saison, on avait vu des comportements... Sander Sagosen, on l'appelait. Oui, un petit peu agacé, agacé, agaçant. Eh bien, allez, allez, William Anotel, un coup à jouer. Bien repris par Dylan Naï. Et c'est Dylan Naï qui reprend son but et Nicolas Karabatic à l'opposé. Passage en force. Ça, c'est une énorme erreur de la part de l'USDK parce que Nicolas Karabatic était resté au sol, touché au visage, demandant une sanction de la part des arbitres qui n'aient jamais intervenu. On met dans le panneau. Le pombard posé par Noka Sardarouzic pour la dernière minute et 22 secondes encore à discuter. C'est parti, deuxième pombard avec Delongueur sur le terrain, sur le fleur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis là, je suis là. À gauche, je suis là, je suis là. À gauche, je suis là, je suis là. À gauche, je suis là à gauche. Et quelques mets, on commence. On joue à gauche, je suis là, je suis là, je suis là. Les joues à gauche. Allez, allez, allez. On ne joue pas tout de suite, les gars, on a le temps. On prépare bien sa attaque là. Quoi qu'il se passe, repris défensif, les gars. Allez, pour Paris. Bonsoir. 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 En France, c'était pour le trophée des champions avec une demi-finale très 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 forte. Et le lendemain, châtié par les mouvements des Nantais en finale. C'était du côté de Rouen. Et beaucoup d'agacement chez, et ça, il ne faut pas l'oublier, ce très jeune joueur encore. Même s'il fait partie du Gotha mondial. Et le joueur, certainement, pour l'avenir, s'annoncera radieux. Autant en équipe nationale, la Norvège, qu'avec ses clubs ou son club, s'il n'en connaît plus qu'un. Très bon mouvement. Et le décalage jusqu'à Lucas Balot. La front jaune contre distribué Akader Rahim. Et Rouillet Amanotel qui est désespéré. Vraiment, après 29 minutes, on parlait d'impuissance. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Très compliqué d'exister face à la furia parisienne. Il joue très très bien, cette première période. Vraiment, c'est très convaincant sans furiture. Ce qui devrait plaire également Sadarouzic. La bonne fermeture de Nedim Remili. Il vient aider Luka Karabatic. Le dernier ballon, les dix dernières secondes de cette première période avec Pierre Soudry. Davies repoussé. Très bonne défense de la part de Nedim Remili. Et attention, il faut se hâter. C'est terminé. Et on va en rester là. Il est foudrage. Baptiste Buteau. A l'image d'une équipe de l'USDK incapable de performer face à un pari pour le moment beaucoup trop fort. Trop sérieux. Trop appliqué. Le PSG pour le moment mène de plus 6, 17 à 11. Dans la planification à Thierry Antille. Coup d'envoi de la seconde période. L'avantage très net en faveur du PSG. 17 à 11. A Dunkerque de renverser une situation pour le moment bien compromise. 2018. A Paris de poursuivre. Toujours cette même base arrière. Côté PSG. François-Xavier. Juste. François-Xavier. On nous dit. C'est pour ça qu'il y a un peu de la Terre au moment. Qu'il y a une petite coupure de faisceau. La raison. C'est la neige qui tombe à Paris. Voilà. Très intéressant. Le but au passage pour Paris. Il y en avait également pendant l'entretien. Paris qui marque d'entrée. Cette seconde période. Toujours la même formation. Dylan Ney a été conservé sur l'aile gauche. Sinon, eh bien, ce sont les 5, 6 même avec Thierry Omeyer dans les buts. Autre même parisien qui débute cette seconde période. Pas de 7 mètres au grand désespoir de Patrick Casal. Oui, parce qu'il avait fait la différence évidemment. Cornel Nodge, regardez. Même si Luca Balot fait l'effort de refermer, il a totalement dépassé Nedim Rimili. C'était tout à fait envisageable. Il ne décolère pas Patrick Casal. Gros scotch. Enorme contre. De Nicolas Karabatic. Et derrière, ça va très vite. Toujours cette problématique. Sur le poste derrière droit. Superbe. Bien fait de la part de Nedim. On regarde à nouveau avec le ralenti proposé par les équipes de Dominique Brett. Le scotch énorme se croirait au match de Ligue des champions de volleyball. Cette semaine, avec Chaumont qui s'est imposé face à Trentino. Voilà. Une belle victoire au tie-break du club français. Bravo Chaumont. Et malheureusement pour les Dunkerquois, ce retour des vestiaires est également à l'avantage de Paris qui a inscrit deux buts consécutifs. Et ce poste derrière droit, Tom Pelayo qui a été en échec. La faute offensive de Nieto une nouvelle fois. Une entame de seconde période catastrophique pour les Dunkerquois qui avaient besoin de lancer une bonne dynamique, de surtout afficher un autre visage. Et entre des décisions contraires aux espoirs de Patrick Hazal et la machine de guerre parisienne. Et bien les planètes ne s'alignent pas loin de là pour l'USDK. C'est un arrêt de William Anotel. Le premier pour William Anotel. Le deuxième au total pour l'USDK. C'est une tentative de tir. Et c'est un tir trop rapidement pris. Et l'anticipation de Thierry Omeyer pour finalement un tir aisé, en train de monter de balle. Le repli parisien était déjà effectif. Pas la même destinée pour Thierry Omeyer dans cette partie. Avec 47% d'efficacité, 8 arrêts contre 2 pour les deux gardiens Olegrams et William Anotel de l'USDK. C'est bien fait. Ballon perdu. Un marché à ton estimé à Sander Sagosen ? C'est assez étonnant l'engagement de Pierre Soudry qui va aller obtenir le 7 mètres. C'est bien. Là, il y avait beaucoup d'agressivité positive de la part de Soudry. Il a laissé une partie de ses côtes. 7 mètres obtenus. Derrière-droite, 24 fois. C'est Dylan Naï qui était en zone. La bonne défense dans un premier temps de Sander Sagosen qui vient ensuite tomber sur Pierre Soudry. Pas forcément heureux de voir le Norvégien. L'arrêt de Thierry Omeyer est derrière. Le manque de justesse après la récupération de Baptiste Buteau. Le tir sur la barre. Et on parlait de cette tendance totalement inversée entre un PSG qui est parfois flamboyant et une équipe de l'USDK en perdition. Ça, ça peut faire très très mal au moral des Dunkerquois pour l'instant dans l'exercice. Baptiste Buteau avait été impeccable. Début de seconde période également de Thierry Omeyer. Vous avez entendu Vettiti. Titi est partout chez lui. Il s'est bien défendu de la part de Groco. Mais le ballon sera rendu pour une face volontaire considérée volontaire de Groco vers son gardien. Nouvel arrêt de William à Nautel encore une fois face à Nelly Mremili. Sur un impact lisible pour... Oui, c'est bien. Très bien, Soudry. De Pierre Soudry. Allez, Fabien, qui va chercher un nouveau G7m sur cette action. Changement de tireur. Auprès d'échecs de Baptiste Buteau. Le double échec, un arrêt de Thierry Omeyer et le tir sur la barre. C'est Florian Villan qui se charge de transformer ce G7m. Et permettre ainsi à l'USDK de revenir à cette longueur. Mais tout de même, l'écart est conséquent. Et Daniel Narcisse sur le banc, apprécie le spectacle. Transpercé la défense de l'USDK par Nicolas Karabatic. Le G7m. 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 Mais tout de même Thierry Aumeyer en s'étendant, en se détendant, est parvenu à détourner ce ballon. Et derrière la punition est systématique. Plus 9, très très vite dans cette seconde période. Dunkerque qui pourrait évidemment peut-être se décourager, ne plus entrevoir la moindre chance. Malheureusement on manque de solution. Mais je le répète, on manque également d'agressivité pour battre Paris. En tout cas ce Paris-là, il faut être capable d'aller chatouiller un petit peu les chevilles, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas provoquer, aller au contact. Et pour l'instant dans le défi physique, c'est une constante. Souvenez-vous des premiers indices avec Sander Sagosen, ses passages de bras, les montées rapides, le repli parfois hésitant, la répartition des joueurs. Tout ça a été finalement peu, peu convaincant. Le but sera accordé. Monsieur Duclos parfaitement placé. Peut-être revoir tout ça. Sous ces angles ce sera impossible. Sous cet angle aussi je trouve. Le but pour le numéro 5 pour Dunkerque, le 13ème but pour les Dakarcois, Florian, Bihan. Le but pour Bihan. 3ème sur 4 tentatives. But au de côté 5 sur 9 tentatives et dont 4, 7 mètres. Peu de but. Ça joue de manière admirable de la part du PSG. Et voilà également l'agressivité en berne dont on parlait et qu'on soulignait il y a quelques instants. Eh bien ça permet au jeu parisien de se mettre en place sur un simple bloc remise, sur des transmissions de la part de la base arrière, sur le travail préparatoire. Finalement les solutions sont trouvées de manière systématique. C'est vraiment une leçon de handball pour le monde. Une leçon de lucidité également. Dans le jeu bien posé. Et surtout les parisiens ne sont pas inquiétés, ne sont pas bousculés. Alors rentrée par rentrée, oui. Sans doute, sans doute. Vous dites sans doute après 3 ralentis. Vous êtes moins efficace. Parce que, alors merci, sous cet angle on voyait beaucoup mieux. Et puis sans doute, puisque vous pouvez être sûr que 3 minutes après le coup de cifflé, Giro Meijer viendra vous voir, vous ou moi, pour demander si le ballon était rentré. Et quoi que vous lui disiez à ce moment-là, il dira non, non, il n'était pas rentré. Le jeu à deux pivots avec Billan très, très externe. Pierre Soudry, qui va obtenir une nouvelle fois le 7 mètres. Avec Dylan Naïk, il commet l'erreur. Le métier également. De subir l'action, alors il est au contact, il est parfaitement placé. Sauf qu'en subissant l'action, il rentre dans sa propre zone. Défense en zone, rien à dire. À ce moment-là, il pourrait être capable de repousser l'adversaire Billan, qu'on retrouve à 7 mètres. Énormément de puissance de la part de Florian Guillaume. Un résultat dont on vous parlait. Là aussi, la victoire écrasante, logique. Des Messines à domicile face au Dijonese. Metz qui conforte sa place de leader incontestable. Avec 10 points d'avance sur Nice. Nice avec un match en pouce par rapport à Brest. Il dira deux minutes pour Billan dépassé par Nelly Mremili. Et 17 mètres à suivre le retour de Michael Hansen. Metz qui n'a pas encore perdu dans ce championnat de LFH. On va beaucoup autant de parler. Et on sera tous derrière Metz pour le quart de finale de Ligue des Champions. Qui ouvrirait en cas de victoire face à Bucarest pour la première fois. Une place pour une équipe française au Final Four de Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on souhaite à Manu Mayonnade et à son équipe. Incroyable. C'est un petit peu chercher la balle. C'est chercher le moment où le ballon va quitter la main et les doigts de Michael Hansen. C'est un geste à montrer dans toutes les écoles de handball. C'est ça. Tout à fait Thomas. Tout à fait. Ce qui est quand même incroyable, c'est l'incapacité de n'importe quel gardien à performer face à Michael Hansen. C'est parti ! Nicolas Nieto sur le Iago avec le Cornel Nodge. Le Garo. Et une nouvelle fois de Thierry Omeyer. Henrik Mollgart qui va poursuivre le jeu d'attaque avant de laisser sa place à son compatriote. Michael Hansen sur le terrain. Et le public ne s'y trompe pas. C'est un petit événement. De voir, c'est un paradoxe. Celui qui est l'un des meilleurs buteurs de cette rencontre. L'un des tout meilleurs joueurs du monde. Magnifique joueur que Michael Hansen. Sur cette supériorité numérique bien gérée par les parisiens. C'est également le début d'un commencement de gestion de la part de nos casseurs d'Arousine. Il y a un match à jouer demain. Et plus dix désormais pour Paris. Il s'envole vers la finale. Paris également qui aura tant à faire certainement cette semaine en Lidl Star League. La réception de Nîmes. Nîmes, jeudi. Pas sûr d'être là avec les grèves de la SNCF. C'est pas faux. C'est pas faux. Il est transpercé. Bien joué de la part de Pierre Soudry. Et qui est le joueur le plus engagé depuis le retour des VST1. Pierre Soudry qui a obtenu à deux reprises légers de 7 mètres. Cette fois qui est largement hors secteur. A l'opposé de sa position initiale. C'est récité. C'est trop facile. Vraiment. Et on a bien peur pour les Dunkerquois en tout cas que la malédiction Messines se renouvelle. Vous vous souvenez en 2007 lors du premier Final Four ici dans les arènes. La participation de Dunkerque. Seul club présent cette année justement à avoir participé à ce Final Four 2007. Et c'était un très mauvais souvenir pour l'USDK qui avait pris le bouillon en demi-finale face à celui qui allait devenir le futur vainqueur. Montpellier. Une victoire de 10 buts de Montpellier. 32 à 22. On en prend le chemin. Vraiment. C'est l'écart actuel. Plus 10. 25 à 15. Allez. Baptiste Buteau. Trouvé en bowling. C'est bien fait. Mais Thierry Omeyer est bien présent sur cette tentative de l'aube. Une fois tout à l'heure en première période sur une solution de décalage. Tire intelligent. Tire compliqué pour les Grams. Ne vous y trompez pas. Et il avait poursuivi sur cette aisance avec un lobe surgé de 7 mètres Baptiste Buteau. Mais ensuite il est tombé à l'instant sur Thierry Omeyer. Et derrière 26e but parisien. Le temps mort d'un Patrick Cazal là aussi désabusé. Allez on repart. Attention t'es prêt ? Alors on lui va. On lui va attention. On en défense avec Flo à l'aile. Wilson et Kader. C'est vous qui allez prendre en strict les deux. Sago Sen et Nico. D'accord ? Mike, Nico et... J'ai prêt à l'aile. D'accord ? On reste sur ce qu'on a prévu en attaque avec cette base arrière. D'accord ? Allez on lâche pas les ballons. Par contre défensivement on essaie de mettre un petit peu plus d'activité. D'accord ? Allez ! Y'a-t-il des solutions François-Xavier pour Dunkerque ? Alors ça a été un temps mort relativement calme. On ne voit pas de possible révolte. Oui il est prémisse de révolte. On a vu quelques regards dans le vague. Changement de la base arrière. En tout cas sur la partie gauche et centrale. Le retour de Wilson. Davies. Jeffrey Emtima. Kader Rahim, l'ancien parisien Emtima. Soudry et conservé. Puisqu'on vous parlait également du jour d'après. Pour Dunkerque le retour aux affaires du championnat. Oui avec un déplacement périlleux, compliqué au phare. Et un jour plus tôt. Ce sera dès mercredi. Le phare de Chambéry où nous serons mercredi. Le pastis ne sera pas comptabilisé pour Thierry Omeyer. Oui un déplacement compliqué effectivement. Face à une équipe de Chambéry. Qui veut réaliser une bonne deuxième partie de saison. Chambéry neuvième pour le moment. A cinq points de retard de Dunkerque. Avec un week-end complet de repos pour les Chambéryens. Chambéry qui sera opposé. Ça on en est sûr. La demi-finale de Coupe de France au PSG. Au phare de Chambéry. A priori, la fiche est enterrée. Davies. Non. La menace du reficheux. Il est obligé de tirer, de déclencher. Florian Bihan. Pas de solution. Incroyable. Incroyable apathie offensive de la part des Dunkerquois. On imagine que les téléspectateurs, les supporters des Lyons doivent être bien tristes par le manque de solutions proposées. Pour la révolte, changement tactique. Il l'avait annoncé Patrick Hazal sur le tourment, la double stricte. Le passage en zone. Le retour de la zone de Luka Karabatic. Une rotation qui s'effectue désormais. De manière plus flagrante du côté de Paris. Luka se panche sur le terrain. Benoît Kounkoud et également Henrik Mollgarde en défense. Le retour d'Adama Keïta à l'aile gauche. Sortie de Potzer. Avec Pierre Soudry sur un poste de demi-centre. Wilson Davies. Changement de direction. Le croisé hors secteur. Ça va être compliqué pour Pierre Soudry. Oui, G7-mètre logique. Il était en zone. Luka Karabatic. Bon travail d'Alexandro Potzer sur la prise de position. Bihan à 2 sur 2 pour l'instant dans l'exercice. Et 3 sur 3 désormais avec un petit peu de réussite. Voilà qui est fait avec ce nouveau but sur G7-mètre du numéro 5. Il attendait exactement là Thierry O'Meillard. Il n'est qu'à 50%. 14 arrêts. Il aurait fallu un gardien en chaleur ou en transe. Que ce soit William Anotel ou Oleg Grams. Ce sera peut-être le cas pour le retour de Grams. Ça passe une nouvelle fois pour les poteaux. Pour Adama Keïta. Parfaitement servi par Nicolas Karabatic. Et peut-être que l'écart eut été moins important. Mais tout de même, la supériorité de Paris est évidente sur ce match-là. Adama qui, c'est ce qu'on disait, a l'habitude de jouer le samedi après-midi. Meilleur buteur de la Nationale 1. Nationale dans la quête. C'est bien parti. L'équipe préserve du PSG. Se maintenir. De loin. Super. Wilson Davies capable également de ça. On aura vu que, trop rarement dans cette partie, les arrières d'un Kerquois. Arrivé comme ça. Lancé avec beaucoup de conviction. Dépassé le mur de la défense parisienne. Davies qui va à présent s'occuper du cas Sander Sagosen. Sander Sagosen et l'équipe de Norvège qu'on retrouvera à la maison au mois d'avril. Sur les antennes de Binsport pour la Golden League. Avec l'équipe de France. Sans Nicolas Karabatic laissé au repos par Didier Dinard. Avec Mikkel Hansen. Dans la ville à côté de la ville de Bergen. Il a complètement renforcé la défense. Sander Sagosen d'un Kerquois pour libérer l'espace pour Mikkel Hansen. Regardez le travail de fixation. Incroyable. Et le dernier temps mort. Celui-là risque d'être plus... Allez c'est parti attention parce qu'on a un nouveau... Plus bruyant de la part de Patrick Kazak. On vous envoie la squad de ce flagpole fort. Musique, on verra ce qu'il veut des cadeaux ! Allez ! Il veut des cadeaux 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 ! Je pense que si vous détruisez un peu de plusieurs espaces ! D'accord ? Par contre moi tu prends l'arrière gauche. Et pour l'autre trois quarts là. Je meMPosós et sa corporation. Allez ! Allez ! Allez ! Allez, déçu, désabusé, presque attristé, Patrick Cazal. Qui en veut ? Celui-là, c'est très bien. Le Dunkerquois qui est... Trop passif. C'est sans doute la cause de la plus grande frustration de Patrick Cazal. Avec les Dunkerquois, s'ils restent sur ses bases. Là, on va sortir du match en ayant l'impression de ne pas avoir tout donné pour avoir une chance éventuellement de faire, si ce n'est jeu égal, au moins inquiéter les Parisiens, voire l'emporter, évidemment. L'inquiète qu'on est capable. Mais on n'a pas vu cette agressivité nécessaire, que ce soit en attaque, en défense. Pierre Soudry a montré le chemin en seconde période. Le Dunkerquois, le joueur le plus actif, avec une nouvelle défense en zone, côté de Paris, sur le dernier poste, à savoir, entre Adama Keïta et Sandor Sagosen, c'est Adama. Keïta, il est pris par la patrouille, tiré au meilleur concentré face à Bihan. Tout proche tout à l'heure. Eh bien, trop proche cette fois. On sentait l'issue de ce duel se terminer ainsi, parce que tout à l'heure, il était très perplexe du choix de Florian Bihan. Il l'attendait de l'autre côté, après une simple fixation. Trop facile, trop facile pour le génie de Thierry Aumeyer. Et malgré la double stricte de la part des Dunkerquois, eh bien, les Parisiens trouvent les solutions. C'est un passage en force qui est sifflé. Il avait glissé intelligemment. Nicolas Nieto, derrière, incroyable. Il a complètement fermé la porte. Phénoménal, ce qu'est en train de réaliser Thierry Aumeyer avec ce 16e arrêt à plus de 50%. Vous voyez, merci pour ce ralenti. Merci aux équipes de Dominique Brett. C'est bien Benoît Kounkoudi qui va vers le dernier défenseur Dunkerquois et non l'inverse. Enric Molgaard en duel, le 1 contre 1 de celui qu'on a toujours vu en qualité de défenseur à Paris, mais qui était l'un des tout meilleurs attaquants dans son club de Skiern par le passé dans le championnat danois. Allez, on est en cours. Potier avec Soudry, Davies face à Luka Karabatic. Attention, intervention du délégué qui va demander à M. Duclos d'infliger sans doute un avertissement en carton jaune à Patrick Cazal qui depuis de longues minutes essaie d'évacuer quelque part sa frustration par... Mais assez compréhensible, vraiment. On a parlé d'astronomie tout à l'heure et des planètes alignées. C'était loin d'être le cas. Aujourd'hui, Paris a été en orbite assez tôt. Et c'est un Dunkerque version étoile filante qui a disparu comme une supernova. Avec la constellation de star du PSG. Monsieur Bogdanov, merci. Et ça passe pour Kader Rahim, plus Laurent Broumette. Ou Hubert Rives, bien sûr. On ne les sent pas trop gênés, les Parisiens, par la double stricte. Regardez les mouvements et à Dama Keïta. Tranquillement, gros arrêt de la Gramps. Mais malgré tout, c'est une défense trop permissive. Quelle que soit la tactique retenue, la tactique ne vaut que si l'engagement est présent, que ce soit une défense plus ou moins qualifiée de passive, à plat, mettons, 0-6 par exemple. Ou une défense étagée, voire étagée, totalement ouverte, comme c'est le cas du côté de Dunkerque depuis quelques minutes. Bihan de nouveau, malgré son échec. Il faut avoir du cran de la part de Florian Bihan. Il en a. Très bien, tiré. Vous allez me dire, heureusement, mais ce qui est quand même génial à voir, c'est les possibilités quasiment infinies pour Adama Keïta, mais qu'il y a encore tellement de marge de progression, notamment sur le côté tueur. Alors je parle là avec l'équipe pro, avec l'équipe une, parce qu'il est énorme avec la réserve, on vous le dit systématiquement. Mais tout à l'heure, sur son duel, un vrai duel à jouer sur une accélération face à Oleg Graham, ensuite l'intervention défensive, là aussi, il va falloir être plus rigoureux dans la tactique défensive, dans le placement. Mais les axes de travail sont nombreux, mais les qualités sont déjà là, vraiment. Tout s'apprend, tout s'apprend, il faut du temps, s'il suffisait de réaliser quelques, quelques multiplications de très bons matchs avec la Nationale 1, et d'être prêt pour le plus haut niveau européen, puisqu'on parle vraiment d'une équipe qui se construit depuis quelques années pour aller décrocher l'interballe européenne. Ça serait l'expérience, le travail, jauger, ne cesser de progresser, c'est essentiel pour un jeune joueur, en tout cas, qui progresse, qui progresse. Le choix de Benoît Kounkout sur un poste d'arrière pour justement attaquer cette défense haute, la zone ! Et ça aussi, c'est un péché mignon d'Adama. Et en Ligue des Champions, ça lui a été sanctionné à plusieurs reprises. On va demander à recaler ce geste. C'est bien mieux. Cette suspension, regardez, comme si vous y étiez. Le pied gauche, effectivement. Merci de Bret et les équipes techniques. Là aussi, c'est de l'apprentissage, vraiment. Bienvenue de la part de M. Buys. En tout cas, les trois dernières séquences défensives de Dunkerque, avec beaucoup plus de mobilité, d'animation, d'agressivité. Vous voyez les contacts. On ne laisse pas le Parisien lâcher le ballon. C'est plutôt mieux. Et comme par hasard, quelques échecs côté Paris. Regardez, regardez. Ce n'est plus aussi... Mais si seulement Dunkerque avait pu le faire avant. Un peu plus tôt, et même avec une autre formule un autre dispositif défensif. Malheureusement, ça arrive sans doute trop tard dans cette demi-finale. Oui, alors on a vu parfois Paris se relâcher. On pensait, souvenez-vous, il y a quelques semaines que Nicolas Karabatic avait terminé un de ses matchs... un de ses milliers de matchs références au terme duquel il avait été monstrueux. Et bien non, il avait dû refaire son apparition parce que les joueurs habitués au banc avaient relâché les treintes. Le jeu autour du pivot, et ce sera deux minutes pour Sander Sagosen. Souvenez-vous du match face à Kiel, alors dans un contexte différent. Paris n'avait rien à jouer à part l'invincibilité à domicile, mais Paris avait fait la différence en première période. Kiel avait très bien joué en seconde, et Paris avait vu le retour des Allemands. C'est un très très bon match de Coupe d'Europe, de Ligue de Champions pour un dernier match de Pôle. Oh, énorme ! C'est repris, c'est repris, c'est repris, ça va passer. C'est un exercice pour Clermont-Billan, avec un Thierry Omeyer chaud, qui s'est fait, a compris les intentions, les lectures. Le pillant à 7 mètres, et quand un joueur comme Thierry Omeyer commence à entrer dans votre cerveau, C'est très compliqué, Molgard qui reste sur le terrain, avec Miquel Hansen en renversement, les deux Danois, Nicolas Nieto la bonne défense, Benoît Poukoud, Adama Keïta, et la passe géniale, et derrière, la finition parfaite de Luka Karabatic. Paris atteint la barre symbolique des 30 buts. Quelle inspiration, Adama Keïta, qui trouve derrière lui, sur cette passe, dans le dos, Luka Karabatic, de retour sur le terrain. Oui, et au passage, une sanction pour l'USDK, avec deux minutes d'exclusion. Le passage est clair, d'Emerick Lippens, qui avait fait l'entrée en défense. Plutôt pas mal dans l'agressivité. Nadiès, qui n'est pas attaqué, sur le reculoir, les joueurs parisiens. Il en profite, le portugais. 5 minutes de jeu, encore 5 minutes, encore 30-23. On a un petit peu d'ambiance, on a un peu d'ambiance pour les parisiens. On a un peu d'ambiance pour les parisiens. Allez, allez, allez ! Dunkerque aura été en tête dans cette partie. Le premier but inscrit par le local de l'étape, Baptiste Dutôt. Et ensuite, un break rapide, 3-1 pour Paris. Paris n'aura jamais été inquiété dans cette rencontre, vraiment. Match maîtrisé, 6 à 5. C'était un écart qu'on avait salué, avec Dunkerque au contact. La crainte, c'est également de prendre le bouillon d'entrée face à Paris. Ça a été plutôt bien géré par les Dunkerquois. Souvenez-vous de ce 6-5, c'est vrai, c'est ça. 5 à la 11ème, à la 11ème minute. Ensuite, on était passé de 6-5 à 11-7, à 6. Oui, c'est ça. Paris prétendant à la conservation de son titre acquis de la saison dernière, dans cette Coupe de la Ligue. Attention, tiré au meilleur la vue. Tiré au meilleur la vue, c'est trop fort. Trop de muscu sur le meilleur. Il avait pris l'information. Lein Grams qui était encore sur le banc. 17 arrêts, 44%. Tiré au meilleur. Lui, qui avait, et on avait la chance d'être présent, qui avait marqué pour la première fois sous les couleurs de l'équipe nationale. Un but, de son but, c'est fait en Suisse. Côté de Zurich. Match, quelle indication. Le jour de son anniversaire. Soudry. Conversement, le bras élevé. Il va falloir déclencher. Alors, c'est très compliqué, là, au concours. La zone, la zone. La zone. L'ultima. Alors, gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ah non, on ne s'est pas compris. Sagosen et Stekancic. Puisqu'on parlait de local de l'étape, Milan-San Remo. Là, c'est en roue libre que cette partie se termine. Jamais, Dunkerque n'a pu sucer la roue de Paris. J'adore le cyclisme. Ah oui, 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 je vois ça. Encore 2 minutes 20. Il ne met rien sur le rugby. Il y a le rugby également, si vous le fête. Oui. Il y a l'opportunité pour l'équipe de France de s'installer à la deuxième place. Ça serait un miracle. On va sauver une gale, déplacement complété. Michel et Gallois. Il n'a pas sauté. Attention, le bras levé. La menace du reflux. Tellement, même jusqu'au bout. Le Calice jusqu'à l'Alli. Vu par les Dunkerquois. Parce que Paris, offensivement, en tout cas, a été sérieux. Même jusque dans les derniers instants. A l'image d'un Luka Karabatic. Une nouvelle fois. Et vraiment, on ne le souligne pas assez. Vraiment remarquable. Remarquable dans l'investissement défensif, dans la qualité offensive, dans ses choix. Également dans les prises de position, dans les blocs proposés. Il est un maillon essentiel du dispositif de Noka Serdarouzic. Et Luka Karabatic, qui depuis il y a quelques mois maintenant, son retour de blessure, est vraiment monstrueux. L'un des meilleurs au monde à ce poste. Qui ne branche jamais discret. Alors s'il est possible d'être discret avec la taille et l'envergure de Luka Karabatic. Vous vous rappelez ? Oui, vous vous rappelez. Lorsqu'il restait 4 secondes à discuter à Saint-Raphaël et qu'il fallait les marquer. Vous vous rappelez sur le temps mort de Noka Serdarouzic. La seule solution prônée par le coach de Paris, c'était, vous faites un croisé et vous lâchez le ballon à l'intérieur sur Luka Karabatic. Lorsqu'on sait et on voit la multiplication de talents dans cette équipe et le premier choix, lorsqu'il faut marquer, c'est d'aller glisser le ballon à Luka. Ça s'en dit beaucoup quand même sur la confiance que procure un tel joueur essentiel pour le PSG, Luka Karabatic. Les derniers instants de cette demi-finale à Sens Unique et comme il y a 11 ans, ici même, dans les arènes de Metz, Dunkerque a été surclassé par l'adversaire qui lui faisait face après Montpellier. Victorieux en 2007, après une demi-finale à Sens Unique, c'est au tour de Paris de s'imposer de manière absolue. Encore 7 mètres pour Dunkerque et alors ça va nous faire plaisir. C'est le retour vers le futur. Et Guillaume Joly face à Thierry Omeyer l'un a arrêté tellement de jet de 7 mètres pour l'équipe nationale. L'autre, lui, à l'image. Guillaume Joly, on a marqué tellement. Tisseau, ça ligne. Le souvenir ému du Mondial au Qatar en 2015 lorsque Guillaume Joly avait endossé le costume de sauveur de la patrie. Et Paris s'impose sans trémir et se qualifie pour la finale de demain pour affronter le vainqueur de la deuxième demi entre East et Toulouse. Succès sans conteste. 33-26 Paris. Beaucoup trop fort pour l'USDK. Trop fort, trop puissant, trop appliqué également les Parisiens face à l'USDK qui n'avait pas les ressources finalement, pas les armes. On savait que si Paris, et c'était la teneur des propos de Baptiste Muto au micro de Marion Detranchant.